Il ne reste que quelques jours avant la rentrée des classes. Replongeons-nous d'abord dans un été qui a changé la face du monde. La professeure du bocal nous explique tout ça. On se rappelle tous de cette épidémie de cauchemars planétaires suivie de près par la victoire de Ladybug contre Monarque. Et enfin, de cette nuée de coccinelles magiques qui a recouvert la planète pour tout réparer et nous libérer. Cet événement a généré une prise de conscience. Nous, humains, avons accompli des choses extraordinaires au cours de l'histoire. Mais nous sommes encore trop vivants pour qu'ils ne nous écoutent pas. Car personne ne nous apprend ni à les comprendre ni à les gérer. Nos peurs, nos tristesses, nos colères. Si nous n'écoutons pas ce qu'elles cherchent à nous... Alors, toujours aucune trace du Miraculous du papillon ? Après le vœu, je n'ai retrouvé que la double alliance, les Miraculous transformés en bague par Monarque, celui de Chat Noir est le mien. Je me suis transformée en Aquabug et j'ai fouillé le sous-sol, mais rien. Et même après avoir tout réparé, c'est comme si la broche avait disparu. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Quand Monarque s'est emparé de mon yoyo, il a eu d'un seul coup accès à tous les Miraculous. Ça ne doit plus jamais arriver. C'est pourquoi je resterai la gardienne, mais seulement pour accompagner et aider mes camarades. Désormais, chaque porteur sera responsable de son Miraculous et de son Kwame. Pour être sûre que le pouvoir soit exercé pour le bien de tous, il faut qu'il soit partagé. Contente de te revoir, Malady. Monsieur Damoclès, bonjour. Avec ma famille, nous venons d'emménager à Paris. Je voulais savoir si je pouvais encore m'inscrire dans votre nouvel établissement pour la rentrée prochaine. Bien entendu. Je vous dis donc à très bientôt, Mademoiselle. Je suis impatiente de te retrouver, Marinette Dupont-Cheng. Sous-titrage ST' 501